Et si je vous disais qu'il existe quelque part dans l'univers une boule de neige géante ? Vous l'aurez deviné, après des sucres d'or galactique et la nébuleuse du sapin, on se retrouve à nouveau comme la tradition l'oblige pour un épisode spécial Noël. Et pour ça, je vous donne rendez-vous juste après le générique pour parler de la nébuleuse de la boule de neige bleue. Si vous ne la connaissez pas encore, laissez-moi vous présenter la nébuleuse de la boule de neige bleue. Cette nébuleuse, aussi nommée NGC 7662, est située à environ 5600 années-lumière de nous et s'étend sur presque une année-lumière. Elle est ce que l'on nomme une nébuleuse planétaire. En gros, il s'agit de l'enveloppe de gaz expulsée par une étoile arrivée en fin de vie. Ces nébuleuses planétaires doivent leur nom à leur apparence comparable à des planètes et surtout avec les premières descriptions les comparantes des planètes, datant des années 1870 et de William Herschel vraisemblablement. Elles sont ainsi le résultat de la mort d'étoiles d'une masse comprise entre une et huit fois le Soleil. Comme pour les autres nébuleuses planétaires, on trouve au centre de celles-ci les restants de son étoile. Dans le cas de la boule de neige bleue, il s'agit d'une petite soudaine de type spectral O. D'une masse près de deux fois inférieure au Soleil, cette classe d'étoiles en fait pourtant 10 à 100 fois la luminosité. Ces étoiles sont généralement considérées comme ayant un cœur de carbone et d'oxygène, entourées d'une couche d'hélium qui les compose en général entre 50 et 100%. Et c'est donc sur ceci que je vais vous quitter pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes un très joyeux Noël et une bonne fin d'année 2022. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous le vendredi 30 décembre pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace. Sous-titrage ST' 501